2 juin, Job chapitre 37, chapitre 38, chapitre 39 Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grandement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toutes les dents des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre, puis éclate un rugissement. Il tombe de sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tombe avec sa voix d'une manière merveilleuse, il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre, il le dit à l'appui, même au plus fort puits. Il met un seau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages, il les disperse et t'est cela. Leurs évolutions varient selon ses dessins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage et t'insolent? Comprins-tu le balancement des nuits et les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds? Quand la terre se repose par le vent du midi, Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Ô que la majesté de Dieu est redoutable! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le doigt souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils ne portent les regards sur aucun sage. Chapitre 38 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, «Qui est celui qui obscurcit mes dessins par des discours sans intelligence? S'interrogerai comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chantant à l'égresse et que tous les fils de Dieu possèdent des cris de joie? Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuit et son vêtement et de l'obscurité s'élange. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'as-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort dont elles étaient ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? Paul, si tu sais toutes ces choses, Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. As-tu parvenu jusqu'au amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et a tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitant, sur un désert où il y a point d'hommes, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elles fassent germer et sortir l'herbe? La pluie a tel un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Nous tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu pas arrêtant leur temps les signes du Zodiac et conduites-tu la grande ours avec ses petits? Konnais-tu les lois du ciel? Règle-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'au nuye pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Pâle-t-il? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à russeller et que les morts de terre se collent ensemble? Chapitre 39 Chaches-tu la poie pour la lionne et apaises-tu la fin des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu quand ils sont terrants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Compte-tu les mois pendant lesquels elles portent et connaiss-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbe, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui mettent en liberté l'âne sauvage et la franchie de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre sale et sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les crues d'un maître. Il parcourt les montailles pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le bûf veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attache-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fiches-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses oeufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fait bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répond la terreur. Il croise le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au devant des hommes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui, retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la tempête. Quand la tempête sonne, il dit, en avant, et de loin, il fleure la bataille, la voix ton note des chefs et les crues de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il plaça son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite qu'il a sa demeure sur la cime des rochers et sur le sommet des morts. De là, il est pis sa proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'éternel s'adressa à Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerais-je? » Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada